Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 8 juin. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine du lundi 8 juin ? Les planètes poursuivent leur cycle de révolution et puis bon, il y a des choses qui sont un peu persistantes cette semaine. Pourquoi ? Toujours le soleil, principe de vitalité dans le signe des gémeaux. Mercure, qui lui, il poursuit toujours son périple dans le signe du cancer. Vénus, encore dans le signe des gémeaux. Les gémeaux sont gâtés, on le sait, il n'y a pas qu'eux, mais c'est un peu persistant cette Vénus qui reste pendant des semaines dans ce signe des gémeaux. Mercure dans le signe des poissons et puis après vous connaissez les lentes, Jupiter en Capricorne, Saturne en Verseau, Uranus en Taureau, Neptune en Poisson bien évidemment. Il va y rester encore un bout de temps et Pluton encore en Capricorne. Voilà l'état céleste. Maintenant regardons dans le détail ce que ça donne pour chacun d'entre nous. Lorsque le soleil est dans le signe des gémeaux, ça correspond, parce que ça fonctionne sur le cycle des saisons, l'astrologie, à une époque où la nature pousse, pousse fortement, les tiges filent, tout ça se développe. Et qu'est-ce qui se passe dans ce signe des gémeaux ? Eh bien, il y a toute cette vie qui est en pleine expansion. Et sur un plan mécanique, le signe des gémeaux est gouverné par Mercure, le mental, le contact, les échanges, la communication, tout ce qui nous ouvre sur le monde extérieur. Donc, soleil, toujours, en ce moment, comme tous les ans, de toute façon, en période de juin, dans le signe des gémeaux. Pour qui est-ce que c'est bon ? J'aurais parlé beaucoup des gémeaux ce matin. Excellent pour mes gémeaux, la bonne blague, bon anniversaire. Excellent pour mes autres signes d'air, mes versos et mes balances, en ce moment, l'énergie est meilleure, tout simplement. Et puis, toujours par ce jeu, ce qu'on appelle des sextiles, des angles à 60 degrés en amont et en aval, pour mes béliers et pour mes lions. Vous cinq, les gagnants. Voilà, c'est dit. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mercure. Allez, on va changer un peu de registre avec Mercure, bien que ce soit le maître des gémeaux, il ne faut jamais l'oublier. Actuellement, il est dans le signe du cancer, il poursuit son péril dans le signe du cancer. Donc, Mercure, la communication, les échanges, le mental, dans ce signe-là, à qui va-t-il apporter de bonnes énergies ? Moi, j'aime bien regarder les bonnes énergies, toujours, c'est mieux. Il y a des gens qui vous dépriment, et puis il y en a qui voient le bon côté des choses. Tout de suite, ça va mieux, ça ouvre, et puis c'est bon pour tous, pour le moral, pour le psychisme, etc. Bref, Mercure en cancer. Mercure en cancer, excellent pour la com', les échanges pour mes cancers, mes signes d'eau, mes poissons, mes scorpions. Pour vous, excellent, puis si Mercure est en cancer, il forme des sextiles avec mes taureaux et mes vierges. C'est un ciel qui est pas mal, en fait. Là, on voit l'âge, comme ça, on en a tous un petit peu, et puis il y a toujours des aspects positifs. Quoi qu'on regarde, c'est jamais noir noir, ça n'existe pas, ou alors une chance sur un million, puis c'est très ponctuel. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Vénus, toujours en gémeaux, j'en parlais tout à l'heure. La fluidité, les rapports humains, les échanges, la communication sur le plan du cœur, vraiment, c'est un truc à développer. Quand Vénus, l'amour est dans ce signe de contact et d'échange, ça favorise l'expression des ressentis, ça dynamise la capacité à exprimer les émotions par des mots. Et puis ça, c'est toujours bon, c'est mieux de se synchroniser, on est tous gagnants, l'objectif dans la vie, c'est de se comprendre, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Quand on arrive à communiquer que l'information est fluide, en général, ça fait réduire toute forme de tension et on arrive à trouver des compromis d'entente. C'est assez large respect, mais ça marche assez bien. Bref, Vénus en gémeaux, pour les mêmes, pour mes gémeaux, c'est bon, la fête, pour mes balances, pour mes versos, pour mes béliers, pour mes lions. Vous cinq, encore une fois, deuxième couche pour vous, avec le soleil et Vénus en ce moment dans le ciel, c'est plutôt pas mal. Et puis, j'ai Mars. Mars, actuellement, il est dans le signe des poissons, je vais vous en parler. Je vais faire une petite pause et puis je vais vous en parler. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie mes capricornes. Bon, mes capricornes, je ne vous oublie pas, mes signes de terre. Il y a Jupiter toujours sur votre tête, mais comme il est là pendant des semaines, voire pendant des mois, jusqu'en fin d'année, j'en glisse une petite notion pour ne pas vous oublier, mais vous avez en toile de fond cette belle protection pour les projets à long terme. Voilà, je vais faire une pause et je vais vous parler de Mars. Oui, je voulais vous parler de Mars parce qu'il forme cette semaine des aspects un petit peu particuliers. Qu'est-ce qu'il y a, très concrètement ? En ce moment, Mars, c'est quand même la planète de l'action. Historiquement, c'est la planète qui correspond à la guerre, à l'impassement, c'est pas beau. Et en tout cas, à l'offensive, à l'énergie, à la volonté, à l'expansion, à l'effort. Il a plein de résonances positives, Mars, lorsqu'il est bien canalisé, il est indispensable. Mars, dans ce signe des poissons, va se rapprocher, va se connecter, vu de la Terre, les deux vont être dans le même axe avec Neptune, planète de l'inconscient collectif, planète de la masse. Parfois, certains disent, et ça me semble tout à fait cohérent, Mars représente la Chine, la multitude, en quelque sorte. Et en même temps, Mars, l'action, Neptune, conjoint, tout ça en poisson, ça peut donner une résonance à tous ces mouvements de foule, ces mouvements collectifs. J'ai toujours en tête le réflexe de Jung concernant Neptune et son analogie avec l'inconscient collectif. Mars donne l'impulsion. Voilà. Donc, en ce moment, on est dans des périodes un petit peu plutoniques, on le voit partout dans le monde. Il y a des réactions de masse, de dynamique un peu vives. C'est ponctuel, ça va passer. Le but, c'est de ne pas se laisser absorber par ces énergies de mouvements qui peuvent être anxiogènes. Encore une fois, ayons le recul de ne pas nous laisser absorber par les énergies négatives. Ces passages-là, ils sont tout à fait ponctuels. Ceux-là, ils sont rapides. Ce n'est pas comme des lents qui étaient fac impréquentes qu'on a eus depuis trois mois. Ça, c'est tout à fait momentané, puis ça passe très vite. Et puis, il y a aussi un effet positif, là où je voulais en venir, c'est le journal à l'histoire. Regardons le verre à moitié plein. Tout ce qui est inspiration, créativité, richesse de perspectives, de projets, lorsqu'il y a cette configuration dans le ciel Mars-Neptune, c'est plus stimulant. Ça nous fait émerger des désirs, des envies, des choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de mettre en place. Et cette énergie-là, elle est formidablement stimulante lorsqu'elle est bien canalisée. Voilà. Allez, on se dit à très vite. C'était notre petit horoscope de la semaine. À la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada